Retrouvez toute l'actu du RCT sur le blog des supporters www.blog-rct.com Actu, transfert, interview, vidéo, vous saurez tout sur les rouges et noirs sur www.blog-rct.com Blog non officiel Bon même s'ils auront l'appui du vent, ce qui leur permettra au bout de 2-3 temps de jeu s'il n'y a pas d'avancée de pouvoir récupérer la profondeur avec le pied ils vont sans doute quand même continuer à avoir cette volonté d'animer avec lui en général Il est très stable la traduction Tius Board avec peut-être une deuxième flexion amorcée par Hermitage mais il est désaxé, il va s'appuyer sur Tius Board Tius Board le soutient très près de Wilkinson avec maintenant Guiteau avec la croisée de Benjamin Laper, il y a du soutien Benjamin Laper dans l'axe, il va trouver du monde il est allé en contact, il est à 2 mètres, 3 mètres, il tient debout, il va avancer il va être plaqué à quelques centimètres seulement de l'embut du stade Toulousain c'est reparti, très très fort pour Toulon ils vont prendre le temps auprès de Pilonnet d'y aller en force peut-être avec un essai inscrit non, toujours un ballon disponible il est dans l'ambute, il est validé par M. Cardona cet essai en faveur du rugby club Toulonnet et oui parce que le pilier Lewis Roberts il va percuter, tomber mais dans un deuxième temps il va parvenir à passer la ligne c'est pour ça qu'il y a une petite hésitation dans la décision de M. Cardona regardez, il y a Florian Fritz qui le gêne et là vous voyez dans le deuxième temps il parvient à se déplier et à passer le ballon derrière la ligne tout est parti d'une accélération de cet homme qui a été le dynamiteur avec un bon relais de Wilkinson Guiteau en croisé et regardez le travail de la paire qui repique à l'intérieur, qui perce dans les 22 mètres du stade Toulousain qui est récupéré par un plaquage de Vincent Clair qui continue encore d'avancer et d'impulser une progression et ensuite le relais des avants avec la conclusion de Roberts, vous l'avez vu Il a pris ses responsabilités M. Cardona pour valider cet essai sans faire appel à la vidéo il était le mieux placé parce que sur cette action la vidéo n'aurait pas apporté grand chose, on ne voit pas le ballon donc c'est lui qui a pris ses responsabilités et voilà comment Toulon revient à 3 points, 16 à 13 peut-être un point même, juste derrière Toulouse si Wilkinson réussit, la transformation il en prend bien le chemin, ce coup de pied de Johnny Wilkinson Toulon revient à 1 point, 16 à 15